La liberté d'expression, elle est la liberté, on doit tout accepter, on ne peut pas être une France qui est Charlie et pas Cyril Hanouna, on ne peut pas faire ça. Il est avocat et médiatisé notamment depuis la pandémie de Covid-19, aujourd'hui Fabrice Divizio est face aux jeunes, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi avoir pris à bras le corps le combat pour les antipasses, pour les antivax durant la crise de Covid ? Pourquoi est-ce que j'ai pris à bras le corps le combat pour avoir des FFP2 pour les soignants en début de pandémie ? Pourquoi est-ce que j'ai pris à bras le corps la nécessité de faire mettre en examen Agnès Buzyn et les autres ? Pourquoi est-ce que j'ai pris à bras le corps la défense du professeur Raoult ? Vous ne me posez pas ces questions. Pourtant, elles font intégralement partie de mon combat. On retient les antipasses et les antivax comme si c'était une exception. Mais en fait, il y a une continuité dans cette crise. J'ai défendu ce qui avait besoin d'être défendu. Ceux dont la parole n'était pas entendue, au début de la crise, c'était les soignants à qui on disait, rappelez-vous, qu'au fond, tout ça n'était pas bien grave, qu'un masque chirurgical pouvait utilement remplacer un masque FFP2. Ensuite, ça a été au moment des révélations d'Agnès Buzyn qui révélait que pendant qu'on envoyait des gens au front, puisqu'on était en guerre, elle disait qu'on avait un problème, qu'elle allait alerter le président de la République et s'est passé sans problème. Ensuite, ça a été le professeur Raoult qui a appris sa poursuite dans la presse. Et ensuite, ça a été naturellement le combat des antipasses et antivax, même si je ne sais pas très bien ce que c'est, les antivax, mais en tout cas de cause, ceux qui disaient, il y a une autre voie... Ceux qui remettent en cause l'efficacité du vaccin ? Non, ceux qui remettent en cause... Moi, je défends des gens qui remettent en cause le tout vaccinal, qui remettent en cause le syndrome de la baguette magique, c'est tout. Et ceux qui disent, on ne règle pas une crise de santé publique en restreignant les libertés individuelles. On ne règle pas une crise du terrorisme en restreignant les libertés individuelles. Au moment du terrorisme, au moment des attentats, on a eu, François Hollande a restreint, à bon droit, où on peut en débattre mille ans, les libertés publiques et l'état d'urgence terroriste est passé dans la loi ordinaire. On est dans une société qui lutte contre les phénomènes de santé publique, d'ordre public, par la restriction des libertés. Et ça, j'observe qu'au moment du terrorisme, les associations se sont légitimement émues de ce qu'on fermait les frontières. Et qui disait exactement ce que je dis, on ne règle pas une crise du terrorisme, d'ordre public, par la restriction des libertés, mais par le renseignement. Bien, aujourd'hui, pourquoi ça aurait changé en matière de santé publique ? Elle est où la limite ? Ce que je veux dire, c'est que finalement, un an et demi après, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on a fait ? On a une crise majeure au niveau... Regardez ce qui se passe. Les soignants, je pense effectivement aux soignants suspendus. On a suspendu des gens sans salaire. Combien de temps ? Moi, je n'ai pas de problème à l'idée. J'ai été le premier à dire que l'obligation vaccinale, en toute honnêteté, ça me paraissait autant discutable sur le plan ontologique que légale. Je ne voyais pas le juge remettre en question l'obligation vaccinale. Sauf que jusqu'ici, c'était quoi la sanction du défaut de l'obligation vaccinale ? Le licenciement. Pourquoi d'un seul coup, on a fait une exception pour ces gens ? Et combien de temps ils vont rester suspendus ? Donc, on a remis en cause les fondements du droit du travail à l'occasion de l'épidémie. Bon, on a remis en cause la liberté de circulation où vous étiez obligés de faire une auto-attestation pour sortir et vous avez tué combien de gens concrètement ? Les retards aujourd'hui, vous savez qu'on a une surmortalité qu'on n'arrive pas à expliquer. Alors, les uns disent que c'est à cause du vaccin, mais la cause la plus probable, ce n'est pas ça. La cause la plus probable, c'est les retards de prise en charge, en fait. C'est qu'on est en train de payer les retards de prise en charge successifs. Donc, à un moment donné, si vous voulez une crise de santé publique, ça se gère avec le bon sens, ça se gère avec la prudence et ça se gère de façon globale. C'est exactement ce qu'on n'a pas fait. Mais après, est-ce que ce n'est pas dangereux de défendre ce genre de discours ? Il y a des vies qui ont été sauvées malgré tout grâce au vaccin, des milliers de vies. Est-ce que finalement, ça ne vaut pas la restriction de la liberté ? C'est une question qu'il faut se poser. C'est une question légitime qu'il faut se poser. C'est une question intéressante, mais ce que je ne comprends pas moi, c'est qu'il me semblait, depuis 1917 et depuis les conclusions du rapporteur public, à l'époque commissaire du gouvernement, depuis la récorneille, donc en 1917, la liberté et la règle, la police, l'exception. Si ça a changé, ça doit faire l'objet d'un débat démocratique. Moi, je ne savais pas qu'on avait changé de régime. Je ne savais pas que, fondamentalement, la liberté n'était plus la règle. Parce que si on me l'avait dit, alors, j'aurais peut-être fait mes études à l'étranger, peut-être que j'aurais déménagé. Les Français, c'est un droit. Moi, je veux dire, évidemment que je considère que la liberté est la règle. Et il semble que le Conseil d'État l'ait aussi considéré, et que les pouvoirs publics l'aient considéré, en pleine Première Guerre mondiale. Bon, 1917. Et que ça a traversé, ensuite, les siècles. En tout cas, ça a traversé un siècle. Donc, si on a remis en question le contrat social, il fallait le dire. Mais a priori, il fallait que ça soit un débat. Est-ce qu'il n'y a pas une question d'intérêt général aussi, là-dedans ? Vous le définissez comment, l'intérêt général ? Je définis l'intérêt général, l'intérêt commun de la société, pour que les citoyens puissent vivre convenablement, et par conséquent, dans le cas de la crise du Covid, pour qu'il y ait un moindre mal sur la question de la pandémie. Alors, d'abord, je vous dirais que le moindre mal, en philosophie politique, il faut faire très attention à la théorie du moindre mal. Parce qu'en fait, il n'existe qu'un bien. Le gouvernement, et c'est là où je diffère de votre propos, le gouvernement n'est pas censé protéger l'intérêt général, mais le bien commun. Parce que si vous commencez à parler d'intérêt général, c'est que vous admettez l'idée du moindre mal. Or, le moindre mal, ça n'existe pas, en réalité. Le moindre mal, c'est un mal, premièrement. Et donc, on ne doit pas, on doit accepter le moindre mal. Quand il y a des gens qui meurent, effectivement, il y a toujours un mal. Non, non, on doit accepter le moindre mal. Parfois, on n'a pas le choix. Néanmoins, il ne faut jamais le viser. Or, vous avez raison de souligner qu'on a visé le moindre mal, ce qui déjà est une faute sur le plan philosophique. Mais en second lieu, il y a un autre paramètre qui pose une question. Cette pandémie, est-ce que les mesures restrictives de liberté... Parce qu'il y a deux choses distinctes dans ce que vous dites. Il y a d'un côté les mesures restrictives de liberté, et de l'autre, la vaccination. Prenons-les l'une derrière l'autre. Les mesures restrictives de liberté, est-ce qu'elles ont sauvé des vies ? Aujourd'hui, vous constatez que c'est de plus en plus débattu. Que le confinement, par exemple, est de plus en plus débattu. Vous constatez que ces mesures, elles ne font plus du tout l'unanimité, et que tant est si bien que des pays n'y ont pas eu recours. Est-ce que les pays qui n'y ont pas eu recours ont effectivement des hécatombes, telles qu'on marche sur les morts dans la rue ? La réponse est non. On le sait. Aujourd'hui, on le sait. On sait que ces pays se sont comportés tout à fait normalement. On sait que la Floride, par exemple, qui n'a pas confiné, a des résultats qui sont les mêmes, à peu de choses près, que la Californie, qui a eu un grand confinement. Ce point est notoire. Je ne parle même pas de la Suède, qui est devenue effectivement un État dont il ne faut plus parler. Mais regardez les pays d'Afrique. Regardez effectivement la Jordanie. On a tout un tas de pays qui ont fait croire, si vous voulez, que la mesure restrictive de liberté était nécessaire, et la seule voie possible, pour gérer l'épidémie. On s'aperçoit à l'expérience que ce n'est pas vrai. Mais premièrement, les couvre-feu, ce n'est pas moi qui le dis, le CHU de Toulouse, en plein couvre-feu, disait que ça a peut-être aggravé l'épidémie. Et vous savez pourquoi ? Parce que déjà à l'époque, et je l'ai dit et répété, les études montraient l'effet patamodelé. Si vous perdez le contrôle de l'épidémie, plutôt qu'avoir des jauges sanitaires, en poussant les gens à se réunir dans des appartements de manière clandestine, du coup, vous perdez le contrôle de l'épidémie. Vous ne pouvez plus rien faire. Alors que, par exemple, les jauges sanitaires auraient été précisément un moindre mal, pour revenir sur ce que vous disiez. Bon. Ensuite, dire qu'on gère une épidémie en restringant les libertés, c'est faire une association qui n'existe que dans l'esprit de ceux qui veulent changer le régime. Ce n'est pas possible. Ou de ceux qui n'ont rien à proposer d'autre. C'est souvent, si vous voulez, quand on commence à s'attaquer aux libertés publiques, c'est souvent la marque au fer rouge de ceux qu'on n'a plus rien à faire, et qu'on a à épuiser toutes les ressources possibles sur le plan intellectuel, et qu'on est allé à la solution la plus facile, parce que, finalement, tout le monde est prêt à compromettre un peu de liberté si vous lui dites que c'est au nom du bien, au nom de l'intérêt général, vous l'avez dit. Et si, forcément, derrière, vous aviez d'autres solutions comme des leads de réanimation, parce qu'on a quand même, dernier élément, sur ce point, on a inventé un nouveau concept, maintenant, dans ce pays, et dans ce monde, c'est qu'il ne faut pas soigner les patients. C'est un truc fou, quand même. Quand on dit, attendez, il y a un problème de leads de réanimation, on vous dit, comment ça ? Vous voulez envoyer les gens en réanimation ? Vous voulez envoyer les gens en réanimation ? Les gens vont en réanimation. Mais il faut éviter qu'ils y aillent. Alors, du coup, la vaccination, deuxième élément intéressant, qui va en réanimation ? Est-ce que, quelle est votre probabilité, aujourd'hui, à votre âge, d'aller en réanimation avec le Covid ? Et est-ce qu'elle est plus importante, ou moins importante, que la probabilité de faire un effet indésirable de la vaccination ? Eh bien, cette réponse, cette question, la réponse est claire, j'en sais rien. Pourquoi j'en sais rien ? Parce que le vaccin était en AMM conditionnel, et le demeure, et que le principe de l'AMM conditionnel, il faut quand même, à un moment donné, être précis, c'est qu'il y a une urgence, parce que des gens meurent, et que le bénéfice de la vaccination est supérieur au risque. Donc, quand vous avez 70 ans, quand vous avez 80 ans, et que vous savez qu'à un moment donné, vous allez terminer en réanimation, enfin, en tout cas, il y a un risque, si vous l'appelez le Covid, avec un risque important de forme grave, du coup, la question se pose, évidemment, du bénéfice de la vaccination, versus le risque d'attraper le Covid. Quand vous avez 20 ans, est-ce que c'est vraiment la même question ? Dire oui, c'est faire quelque chose de terrible, c'est faire de l'indifférenciation. Or, on le sait, en santé publique, l'indifférenciation, ça ne marche pas. C'est exactement le problème de l'obligation vaccinale. On a fait croire aux gens que, du maçon en général, les pays qui contraignaient à la vaccination, avec les 11 vaccins obligatoires de Max-Busin, par exemple, avaient des résultats de santé publique qui étaient meilleurs que ceux qui avaient une politique didactique et une politique, finalement, de persuasion et d'encouragement et de pédagogique. Eh bien, ce n'est pas vrai. Reprenez les stats, ce n'est pas vrai. Il s'avère que les épidémies dans les pays à vaccination non obligatoire n'ont pas ressurgi et elles sont dans des limites et proportions qui sont les mêmes que celles des pays à vaccination obligatoire. Mais est-ce que votre activité d'avocat ne flirterait pas un peu avec de l'activité politique aussi ? En fait, c'est intéressant parce que... Oui, c'est intéressant parce qu'on vous a vu proche notamment des Patriotes, de Florian Philippot... Bien sûr, mais c'est intéressant que... La question est légitime. Elle est légitime parce qu'elle interroge sur le point de savoir ce qu'est la politique, en fait. C'est-à-dire qu'au fond, je me suis engagé auprès des Patriotes, mais vous observerez que les manifestations continuent et je n'y suis plus. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on a eu un combat commun et cette communauté de destin, c'est le principe de la société, c'est Aristote, la communauté d'intérêt, la communauté de destin, elle a fait qu'on s'est croisés à un moment donné, qu'on a eu un combat commun et puis finalement, chacun a repris le cours de son existence parce que je considère pour ma part que les manifestations aujourd'hui n'ont plus de sens, pour le coup. Premier élément. Deuxième élément, c'est naturellement un combat politique. Vous avez raison de le souligner. C'est un combat politique au sens où c'est un combat citoyen. C'est un combat... La défense de la liberté est toujours un combat politique. Est-ce que c'est un combat politicien ? La réponse est non. Est-ce que c'est un combat politique ? La réponse est oui. La politique, effectivement, au sens de l'intérêt pour la cité et de la défense de la cité, oui, c'est d'ailleurs le premier devoir de l'homme. L'homme est d'abord un animal politique. Il est animal raisonnable et politique. Vous faites de la politique. Je l'espère. J'espère que vous faites de la politique quand vous voulez l'émergence d'un monde meilleur. Ah mais c'est sûr que tout est politique mais par contre, est-ce que ça ne mène pas au confusionnisme ? Parce qu'on vous voit proche de Philippot, on peut vous voir proche de LFI, en tout cas, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que la question aussi ne serait pas légitime dans ce sens-là ? Est-ce que ça ne mènerait pas au confusionnisme, au complotisme ? Est-ce que ce que vous appelez le confusionnisme, ce n'est pas l'autre mot de la liberté ? Où est-ce qu'il est écrit qu'au fond, je devrais être affilié à un parti ? Si vous voulez, aujourd'hui, le premier parti de France, c'est les abstentionnistes. Il faut aussi se poser la question de savoir est-ce que l'abstentionniste qui n'est pas allé voter aux dernières élections, au fond, n'a pas un combat politique derrière ? Est-ce que ce n'est pas le syndrome aussi de quelque chose qui ne va pas et plus exactement de l'incapacité précisément des partis politiques à, au fond, rassembler la population au sein de la chose politique ? Moi, si vous voulez, c'est un débat intéressant que vous posez. J'ai expliqué ça il y a quelques années dans un enseignement que je donnais où on disait mais finalement, à partir de quand commence la politique et à partir du moment où elle termine ? Lorsque je suis avocat, je fais de la politique. C'est-à-dire que si je considère qu'à un moment donné, faire la promotion du bien commun en étant honnête, en étant rigoureux, compétent, ce que vous voulez, eh bien, c'est de la politique dans la mesure où ça fait émerger une société. Quand vous êtes un média qui essayait de rendre l'information loyalement et honnêtement, c'est de la chose publique. On a un problème sur le plan politique, c'est qu'on confond la politique dans le sens de l'engagement public et avec lui, la politique politicienne au sein des mouvements politiques. Cette dernière catégorie n'a plus du tout le vent en poupe. Par contre, vous voyez ce qu'on appelle les engagements citoyens. Regardez les jeunes aujourd'hui, à tort ou à raison, peu importe, mais qui s'engagent pour la défense de l'environnement. C'est un combat politique au sens où c'est un combat pour la cité. Les jeunes qui s'engagent contre une forme de discrimination liée à l'immigration ou les droits des minorités, c'est un combat politique au sens où c'est l'émergence. On peut en débattre mille ans de savoir si c'est la bonne vision ou pas, mais c'est l'émergence d'une autre forme ou d'une autre forme, d'une certaine idée de la société au sens de la communauté de destin. Là où il y a une erreur, si vous voulez, commune qui est faite, c'est qu'on a confondu l'État et la société. La société ne se confond pas avec l'État. Historiquement, la société, c'est une communauté de destin. Une famille, c'est une société et donc dans la famille, à partir du moment où vous avez un chef et une communauté de destin, vous avez une société et donc c'est de la politique. Le problème, c'est qu'on a confondu ça avec l'État où on considère que l'État a le monopole au fond de la politique. Ben non, ce n'est pas vrai et que les partis, du coup, ont le monopole de la politique et du coup, le confusionnisme tel que vous le décrivez, c'est à ce niveau-là qu'il est. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand vous avez la République en marche qui, au fond, favorise les siens au sommet de l'État et vous voyez qu'il y a, soyons clairs, vous avez quand même à un moment des liens d'intérêt majeurs et vous êtes effectivement intérêt à être affilié au parti, on vient effectivement trouver du travail et compliqué dans ce pays, sauf si vous traversez la rue quand vous avez votre carte de la République en marche, vous avez dans un instant à une confusion où on confond la chose publique et la chose du parti politique. Et ça a été vrai sous l'UMP, ça a été vrai tout le temps. Et c'est ça qui vient plomber notre système. Très bien. Merci, on va désormais accueillir Alex Saint-Giron pour le journal Alex. Comment tu vas ? Eh bien ça va super. Alors monsieur Divizio, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous avez été rendu célèbre sur le plateau notamment de l'émission Touche pas à mon poste et dernièrement, c'est vrai qu'il y a débat autour de cette émission. Alors avant de vous poser la question qui sera la suivante, l'émission TPMP favorise-t-elle une montée de l'extrême droite en France ? Je vais revenir sur des petits éléments sur lesquels j'ai travaillé et j'ai notamment sondé une population de 100 jeunes et je leur ai posé la même question que je vais vous poser après et figurez-vous que 75% de ces jeunes ont répondu que oui, TPMP favorisait la montée de l'extrême droite alors que 25% ont répondu non. Alors évidemment, le sondage est à prendre avec des pincettes, je ne suis pas l'IFOP. Néanmoins, les deux arguments qui reviennent le plus souvent sont au niveau donc de ceux qui sont plus à droite, les agissements et les idées de la gauche favorisent par eux-mêmes la montée de la droite et pas forcément grâce à ceux des médias et ceux qui sont plus à gauche disent que les candidats d'extrême droite représentent plus de la moitié du temps de parole sur l'émission TPMP. Alors j'ai voulu chercher, j'ai voulu me renseigner à savoir si c'était vrai. Et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon lui-même a dit que 53% du temps de parole sur l'émission TPMP était réservé à l'extrême droite. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai non plus. Je vais vous expliquer de septembre à décembre 2021, effectivement, Zemmour était premier avec 46%, Marine Le Pen troisième avec 7% si on fait le calcul, 53% du temps d'antenne était réservé à l'extrême droite sur TPMP. Pendant la période électorale, évidemment, il n'y a pas de débat, tous les partis politiques ont à peu près le même temps de parole. Néanmoins, Cyril Hanouna a mis à l'antenne notamment du 1er janvier au 10 novembre 2022 des nouvelles statistiques au niveau des partis politiques et là, on découvre que c'est Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron qui arrive en première position avec 23,72% et LFI, donc la France Insoumise, arrive en deuxième position avec 18,99% là où par exemple Reconquête arrive en cinquième position avec 11,55%. C'est vrai que là, on se dit effectivement, la France Insoumise sont les plus représentées sur le plateau TPMP. Mais, vous voyez où je veux en venir ? Je ne me suis pas arrêté là, je me suis dit alors TPMP, c'est à gauche ou c'est à droite comme talk show ? On peut par exemple prétendre qu'au quotidien il est plus à gauche donc ça ne surprendrait pas que TPMP soit plus à droite. Eh bien, si on fait le calcul de tous les partis de gauche qui viennent sur TPMP, la gauche sur le plateau de l'émission est représentée à 25,38% là où la droite en général est représentée à 46,18%. Alors, pour vous, est-ce que TPMP favorise l'extrême droite ou au moins la droite en général ? C'est une bonne question. je ne suis pas capable de répondre à cette question parce que j'en sais rien en fait, pour être honnête. En fait, je ne suis pas capable de répondre à la question parce que je ne sais pas. C'est-à-dire que je n'ai pas une culture suffisante de l'émission pour pouvoir y répondre en tant que telle. D'abord, c'est une émission que je ne connaissais pas il y a un an donc ce n'est pas facile de répondre. Simplement, je peux peut-être essayer de donner quelques éléments, quelques indices en tout cas. Premier élément, à supposer que ce soit le cas, est-ce que c'est un problème ? Vincent Bolloré, il a un média privé. Si ici, vous êtes un média privé, vous avez décidé, regardez, on a Valeurs Actuelles, Valeurs Actuelles est un magazine à droite, c'est une presse à droite et est-ce que c'est un problème au fond ? Vous avez Libé qui est plutôt une presse. Si je le revendique. Ah oui, je ne dis pas le contraire. À ce compte-là, il faut le revendiquer si c'est effectivement le cas. Ce n'est pas la question qui m'a été posée. Oui, j'entends. Est-ce que c'est le cas ? Moi, comme je vous le dis, je ne suis pas capable de répondre précisément à la question. Simplement, je pense que c'est un faux débat en réalité. Et si vous me demandiez intuitivement ce que j'en pense, je vous dirais que très probablement, extrême droite, je ne sais pas, mais droite probablement et que ça semblerait assez cohérent avec la ligne du patron de la chaîne. Je ne crois pas qu'on puisse dire que Bolloré est très affilié à la France Insoumise. Bolloré a plutôt une sensibilité quand même à droite, très à droite. A priori, c'est son choix dont on n'a même pas évidemment à débattre quelque part. Il a choisi d'avoir un média semble-t-il, parce qu'on parle par exemple de, vous prenez, Cyril, je comprends bien, mais regardez Pascal Praud. D'une façon générale, est-ce qu'on pourrait se poser la même question chez Pascal Praud ? Oui. Est-ce que Pascal Praud est plutôt à droite quand on regarde le fait qu'il affiche beaucoup plus clairement ses liens avec Vincent Bolloré, on pourrait clairement penser que oui. Et pourtant, personne ne se pose la question alors qu'il a une part d'audience importante. Jean-Marc Morandini, est-ce que... Parce que c'est CNews et tout le monde sait que c'est CNews qui se passe à gauche. C'est ça. CNews est finalement plus marqué à droite. Mais est-ce que, en soi, c'est un problème ? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Je ne suis pas sûr de bien comprendre les termes du débat. C'est-à-dire, vous favorisez la montée de l'extrême-droite. Mais d'abord, ce qui favorise la montée, si tant est que c'est ce qu'on veut dire, des extrêmes, appelons-les comme ça, c'est toujours l'absence de débat. C'est-à-dire que ce qui favorise... C'est ça, en fait, Boyer ? Dans ce cas-là, est-ce que vous avez été choqué, justement, de l'absence de débat de la France insoumise après la séquence avec Louis Boyard, notamment ? Ah oui, clairement. C'est une sorte de boycott. Ah oui, clairement. Oui, clairement. Et d'ailleurs, dans cette affaire Boyard contre Hanouna, que fondamentalement, j'aurais des liens d'intérêt. Cette affaire, j'en ai aucun lien d'intérêt. Moi, je veux dire, je suis avocat, j'ai un cabinet d'avocat international. Je m'en fiche, en fait, si vous voulez, TPMP. Ça a fait partie de l'histoire et j'aime beaucoup Cyril et j'aime bien... Je l'aime beaucoup. Cette émission, elle a fait partie du quotidien des Français pendant le Covid. Je lui sais gré d'avoir laissé la parole, pour le coup, à des gens qui n'étaient pas représentés ailleurs et c'est génial parce que ça favorisait le débat. Maintenant, ça s'arrête là. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'une prise de distance, mais il s'agit juste de dire que je n'ai pas de lien avec Cyril, que j'estime que, en fait, Louis Boyard a été un peu... Voilà, bon, bref. C'est-à-dire qu'en fait, il est bien gentil de venir faire son clash sur le plateau de l'émission de Cyril Hanouna dont il a été chroniqueur et qu'il l'a fait connaître. Bon, c'est un peu facile, quoi. J'aime bien cette indignation sélective au niveau du temps. C'est facile, quoi. C'est facile de venir cracher sur Bolloré quand on a été salarié de chez Bolloré. Oui, mais après, vous êtes pour la liberté d'expression. Donc, à ce compte-là, ça ne va pas vous déranger. Mais pas de problème. Je veux dire... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais justement, la liberté d'expression, elle va jusque-là. Il n'y a pas de problème à l'idée que Vincent Bolloré, que Louis Boyard, effectivement, le dise. Moi, je n'ai pas de problème. Je pense que si vous me demandez est-ce que Cyril a réagi correctement ? Est-ce que ce débat a été correct ? Je vais vous dire que non. Je vais vous dire que, en fait, je ne comprends pas très bien pourquoi ce truc s'est envenimé. Il dit ce qu'il veut, Boyard, et Cyril aussi. Je veux dire, finalement, il y a une égalité stricte. Je n'ai pas le sentiment, ceci dit, que Louis Boyard était empêché de dire ce qu'il voulait. Il l'a dit trois fois. Je veux dire, il a dit trois fois, reprenez les images, il a dit trois fois que Bolloré avait des comptes en Afrique, 150 Africains, Camerounais, qui faisait un procès à Bolloré. Et s'agissant ensuite du boycott de la France insoumise, je pense, si vous voulez, pour ma part, que le boycott n'est jamais la solution. Je pense que nous sommes une société d'ouverture et de débat et que le propre de la démocratie, c'est de pouvoir débattre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cependant, je pense que, à l'inverse, la saisine de l'ARCOM par la France insoumise, elle est elle-même une censure, en fait, une entière de censure, que je trouve ça assez amusant, Cyril, finalement, de vouloir boycotter la France insoumise, alors que fondamentalement, c'est la France insoumise qui veut, non pas boycotter l'émission, ce qu'elle pourrait faire, mais elle veut voir disparaître l'émission. Donc, censure contre censure qui gagne. En tout cas, je sais qui perd, la démocratie. Mais est-ce que l'ARCOM n'a pas été saisi par rapport aux insultes qu'il y a eu sur le plateau, plutôt ? Non mais, sans doute, évidemment. Mais vous voyez bien que vous avez raison et je vais y unir. Simplement, vous voyez que Louis Boyard s'intéresse de près au financement, c'est le sens de sa déclaration de presse. Je ne lui reproche pas. Il a fait un coup politique. Vous voyez, on parlait de politique tout à l'heure. Ça, c'est un coup politicien. Les Français sont dans une situation absolument terrible. On manque de tout dans ce pays. On est en train de se tiers mondialiser. Et vous avez un Louis Boyard qui vient attirer l'attention sur lui sur quatre jours au nom des grands paradigmes de la liberté d'expression. Alors que ce n'est pas vrai. Soyons honnêtes. Parce que si Louis Boyard s'intéressait à la liberté d'expression et à la concentration des médias, il aurait demandé une commission d'enquête sur qui a financé la campagne d'Emmanuel Macron et quels sont les liens entre le patron de SFR, Drahi, et BFM et Emmanuel Macron. Sauf qu'il n'a pas demandé. Je trouve ça, si vous voulez, assez amusant que quelqu'un qui vienne vous expliquer qu'on n'est pas libre sur ces news aille pleurer chez BFM alors qu'on sait aujourd'hui que BFM, on le sait de manière notoire, le directeur de la branche média de BFM a été à la campagne d'Emmanuel Macron et qu'on sait que le rachat d'SFR par Drahi ne s'est fait que parce qu'Emmanuel Macron l'a autorisé après que Montebourg l'ait interdit. Donc si vous voulez, c'est trop facile cette histoire. Tandis que, enfin, pour répondre exhaustivement à votre question sur ce point, ce que je crois, c'est que moi, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est se dire que la liberté d'expression, elle est la liberté. On doit tout accepter. On ne peut pas être une France qui est Charlie et pas Cyril Hanouna. On ne peut pas faire ça. Je veux dire, on ne peut pas à un moment donné, si vous voulez, être une France qui se revendique Charlie avec ce flot d'insultes permanents qui caractérise la ligne éditoriale du journal au nom de la liberté et quand quelqu'un vient insulter l'autre sur un plateau, se déchirer les vêtements et dire mais comment tu m'as manqué de respect ? Quand Charlie Hebdo vient manquer de respect à Nadine Morano, est-ce que c'est grave ou pas grave ? Lorsque Guy Bedos traite de connasse Nadine Morano, c'est de la liberté d'expression ou pas ? La Cour de Cassation a dit oui. Quand Maitré Ola, ce blogueur devant l'éternel, vient se torcher avec l'Institut pour la justice et qu'on vient de dire à la Cour de Cassation, vient de dire c'est normal, c'est un débatteur public. Vous savez que le débat public, la Cour européenne des droits de l'homme dit qu'il doit supporter une dose d'immodération. Si vous n'avez plus de dose d'immodération, vous n'avez plus de débat public. Et peut-être que dans tout ça, ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire, qu'on n'a plus de débat public. Où est la France des années 80 avec le droit de réponse et Michel Pollack ? Où est la France de Coluche et Thierry Le Luron ? Où est la France de Balawan ? Aujourd'hui, Balawan, Coluche on a une France pudibonde, on a une France hypocrite avec les uns qui ont le droit de tout dire parce qu'ils sont à gauche. Soyons clairs ! Parce que Charlie, eh bien, roule pour l'extrême gauche, il n'y a aucun problème, il a le droit de tout dire. Bon, quand il tape sur l'islam, c'est drôle, donc ça ne pose pas de problème parce qu'on a le droit de taper sur l'islam, c'est le client facile. On a le droit de taper sur les religions, c'est des clients faciles. Insulter des millions de croyants, c'est bien. Par contre, insulter, eh bien, Boyard, c'est mal. Maintenant, il faut qu'on m'explique ce de poids de mesure. Merci Fabrice Divizio. Je vous en prie. Merci.